Bonjour à tous, aujourd'hui encore on va jouer à Victoria 3, on va continuer à être parti avec le Japon où on avait fait l'Empire du Japon assez rapidement et où on avait fait encore beaucoup de guerres civiles pour essayer d'avoir des lois à peu près viables et on avance bien, on a fait nos dernières lois qui ont fait qu'on avait le vote foncier nous ont bien aidé et la prochaine loi qu'on va essayer de faire passer ça va être un contrôle migratoire plutôt que des frontières fermées pour ouvrir le pays et commencer à faire notre restauration en fait la restauration du Niko, on va vous le refaire donc on va essayer de faire ça, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des lois en plus ? les industriels et tout, je crois qu'ils ne veulent pas venir je crois que si je mets les industriels, voilà si je mets les industriels, il n'y a plus personne donc non, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite on va voir s'il n'y a pas d'autres lois avant qui vont nous permettre d'être plus puissants par exemple l'exclusion culturelle plutôt que la ségrégation raciale, ça pourrait être intéressant pour nous avoir moins de problèmes avec les gens qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? la droite de réunion, mais personne n'en veut l'interventionnisme plutôt que le mouvement agraire, ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant, mais qui est contre ? les propriétaires terriens ? ça on s'en fout, mais les ruraux aussi sont contre il y a qui qui est pour ? l'industrielle ? ouais, on aimerait bien faire ça, mais ça ne va pas être facile à faire les lois intérieures, on aimerait bien prendre les libertés garanties on ne peut pas, on avait passé d'un pro proportionnel donc on a le meilleur impôt en fin de game grosso modo avec la fiscalité graduée, c'est les deux meilleurs malheureusement pour l'instant elle n'est pas encore supérieure à l'imposition par tête elle est même inférieure à la fiscalité foncière pour l'instant parce qu'il y a encore trop de pauvres dans le pays on n'a pas encore fait assez d'usines pour que tout se passe bien on n'a même pas assez d'école non plus pour que tout se passe bien on va essayer d'arranger ça au fur et à mesure et on va essayer d'attendre le pays on est allié toujours aux français par une alliance par les austro-hongrois par un pacte défensif et l'espagnol aussi par un pacte défensif donc on est plutôt bien donc on pourra peut-être à terme se dire que la Chine la Chine on veut voir ailleurs ça pourrait être fait salut Axel, comment vas-tu ? mais si on veut transférer le sujet de la Corée ça va nous coûter 55 d'un famille c'est beaucoup trop cher madame donc on verra plus tard on avait récupéré les Philippines et ça c'est bien on va essayer de faire en sorte qu'ils nous apprécient assez pour baisser en invassalité pour qu'ils nous donnent plus de pognon oui ça va, ça va on était même en train de les financer tellement on avait de pognon je pense pas que ça soit intéressant de les financer en fait ah non on va pas les financer on va arrêter de les financer on les financera en fin de truc quand ils auront atteint 50 parce qu'ils peuvent plus atteindre 50 au-dessus oui les Anglais les Anglais sont en révolte religieuse il y a deux Angleterre qui vont se battre et probablement la religieuse qui va gagner après il y a eu des alliés les religieux ont demandé l'aide des Austro-Hongrois et les grandes montagnes l'Angleterre traditionnelle a demandé l'aide des Allemands qui s'étaient fait casser la gueule qui avaient perdu toute leur conquête donc ils sont un petit peu moins puissants qu'ils l'étaient mais ils sont quand même ultra puissants et des Belges et de Tahiti leur vassal et la Pié-Mansardienne hésite à rejoindre l'autre côté ça va faire une petite guerre ici ça va piquer on va bien voir comment ça va se faire nous on est pas dedans donc on s'en fout pour l'instant on fait du charbon parce qu'on a vu qu'il nous manquait beaucoup de charbon parce qu'on commence à envisager de éventuellement peut-être un jour possiblement éventuellement regarder à post-être faire des trains on envisage de faire des trains donc il nous faut il nous faut des ressources il nous faut des moteurs il nous faut plein de trucs et on va les mettre les wagons tiens on va les mettre les petits wagons les petits wagons en bois et il nous faudra les vrais trains de ces jours mais bon les wagons en acier la technologie voilà quoi la technologie c'est notre grand ennemi il va falloir faire beaucoup d'universités parce que là malheureusement on a que 55 d'innovation sur un maximum de 145 donc on perd on perd quasiment 100 d'innovation donc on prend un retard technologique immense notre gouvernement devient illégitime on est content non pas du tout comment on va pouvoir faire pour avoir un gouvernement légitime et passer des lois qu'est-ce qu'on veut comme loi qu'est-ce qu'on veut comme loi actuellement on veut le système de santé personne ne le voudra ouais les moines qui le veulent et puis les syndicalistes bon ça passera pas ça on le veut non ça on veut on peut pas faire un gouvernement à la petite bourgeoisie et les industriels malheureusement c'est le seul gouvernement qui nous intéresserait beaucoup les affaires intérieures la police secrète ça m'ennuie non je sais pas on va prendre le gouvernement le plus stable et puis c'est tout on peut-être pas le plus stable parce qu'il y a les ruraux on va se dire que si on va se dire que si on va regarder ce qu'ils veulent faire comme loi enfin le propriétaire ça nous intéresse pas tellement pour l'instant l'exclusion culturelle mais eux ils désapprouvent ils sont dans le gouvernement ça on aimerait bien le faire passer pour qu'il y ait moins de moins de radicaux à cause de la discrimination et des différences de salaire le vote universel on aimerait bien le mettre plus tard mais pour l'instant c'est compliqué pareil le vote des riches le vote des riches ça sera peut-être plus intéressant que le vote foncier non qu'est-ce qu'il y a ah oui ça fait plus de force pour les aristocrates les capitalistes les religieux les officiers alors que celle-là ça fait plus de vote pour personne donc c'est plus intéressant je trouve ouais ça serait intéressant de faire le vote des riches mais il y a qui pour le vote des riches les industriels et l'élite il y a que les propriétaires terriens qui détestent mais ça peut être intéressant d'essayer de faire ça on est d'accord qu'on peut pas faire venir les... si on peut on peut avoir industriels et l'élite intellectuelle c'est ça notre groupe de rêve quasiment quasiment en tout cas eux ils vont vous permettre de passer beaucoup de lois pour être reconnu le plus facile c'est de déclarer la guerre demander un territoire que tu peux prendre facilement un pays et des réparations de guerre d'après le Vicky Victoria 3 bah dis-on on peut en quoi les réparations de guerre ça fait ça mais d'accord bah merci de l'info on va essayer de faire passer le vote des riches pour réduire encore la puissance des aristocrates donc c'est-à-dire les propriétaires terriens des capitalistes bon ça c'est les industriels ça nous dérange pas des religieux ça ça nous dérange et des officiers ça peut nous déranger donc on va faire le vote des riches et il y a beaucoup de gens qui est pour donc ça va notre pote le français continue ses guerres coloniales donc ça ne nous intéresse pas trop de son côté on va le laisser se débrouiller avec ça c'est déjà bien non on ne peut pas coloniser ici oui on ne peut pas on n'a pas de contact qu'est-ce qu'on veut coloniser nous là on a déjà des trucs on peut coloniser les petites îles c'est vrai qu'en tant que Japon normalement on colonise les petites îles toutes les petites îles et tout de Micronésie c'est le Japon qui les a dans la vraie vie la seconde guerre mondiale en tout cas mais bon en vrai ça ne nous intéresse pas vraiment coloniser tout ça il y a plein de paludisme donc c'est compliqué et le Nigéria je suppose que tout est déjà pris oui donc je ne sais pas quel autre endroit peut nous intéresser peut-être avoir un centre d'intérêt en en Autriche elle est où la capitale autrichienne elle est considérée comme dans le sud de l'Allemagne donc on n'a pas le droit au bonheur l'Empire Ottoman ils font quoi eux est-ce qu'on peut leur casser les pieds tout simplement l'Arabie en Arabie il se passe pas mal de choses il peut y avoir des trucs intéressants donc faire la guerre à des gens mais il faut faire la guerre à des gens reconnus parce que si je faisais la guerre à Clodoman ici tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout de Clodoman en plus il y a Java qui la défend moi je voulais déclarer la guerre à eux pour prendre la Borneo et Banjar moi c'était ça mon plan on va faire ça par exemple la guerre russe début de partie demande l'Alaska et des réparations de guerre si tu avais une flotte mais c'est pas possible t'oublies un détail c'est que si je fais réparation de guerre il faut que je capture la capitale ennemi va t'en capturer la capitale russe en tant que Japon compliqué madame c'est pas possible non ce n'est pas possible ici même moi je ferais pas ça ici Wildersgate 2 enfin Dark Alliance c'est pas les deux mais non pour moi c'est pas c'est pas possible c'est qui qui défend là Siak Siak ou Monfiak c'est pas la même chose même nos alliés ils veulent pas nous aider c'est pas mal c'est qui eux c'est qui les alliés qui les soutiennent c'est eux ici Siak est-ce qu'on peut rendre tributaire Siak parce que ça peut être une solution nous de nous faire des alliés d'avoir un bon allié sauf en début de partie tout le monde te déteste et personne veut être allié il a fallu beaucoup d'années et beaucoup de réformes et de guerres civiles pour qu'on puisse commencer à avoir des gens en pacte défensif et l'alliance avec le français on n'a qu'à peine 10 ans donc en début de partie t'as personne tout le monde te déteste si je veux prendre tous Siak ouais c'est trop cher par contre Benjar on veut le prendre et là si je prends Siak on va être greedy on va prendre Siak on va prendre Siak et on va voir s'il y a d'autres gens qui se rangent de leur côté et on va essayer de récupérer tout ça et oui avoir un bon allié en début de partie c'est pas possible en tant que Japon en tout cas parce que après c'est peut-être aléatoire ça c'est possible mais en tout cas dans ma partie c'était pas possible il y avait tout le monde qui me détestait est-ce qu'on peut baisser les impôts ? oui mais mais on a encore 7000 balles d'intérêt donc qu'on a trop d'emprunts donc on va pas baisser les impôts tout de suite attend un peu qu'est-ce qu'il va nous falloir ? il va nous falloir des vêtements du bois toujours du bois du fer encore du fer j'ai l'impression que si je me laissais faire je passerais ma vie à faire du bois et du fer tiens un peu d'or faire de l'or quand même oui fout le bois et faire il y a d'autres endroits où il y a de bouts ouais mais ça c'est mon vassal il m'intéresse pas trop remarque 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 ça peut être intéressant quand même pourquoi j'en ai fait en sac et ligne alors qu'il n'y a pas d'habitants je suis idiot je voulais pas en faire autant de niveaux on va en faire deux c'est déjà très bien on va répartir un petit peu les trucs et après on fera des on fera des précieuses universités un de ces jours parce qu'on a besoin de science on a besoin de retraper notre retard technologique qui est lamentable enfin qui est colossal pas lamentable et personne d'autre ne les a défendu donc techniquement s'ils capitulent pas on va avoir des bonnes prises ils ont pas capitulé à avoir des bonnes prises est-ce qu'on envoie notre deuxième armée pourquoi pas pourquoi pas bah tiens on peut même être taquin et envoyer notre deuxième armée pour prendre leur capitale pendant qu'ils sont ailleurs prendre leur ville à Siac à Montfiac je vais marrer il va falloir mettre les universités aussi donc les universités on en veut une dans chaque territoire civilisé c'est à dire où il y a beaucoup d'habitants au Kaido au Borneo et à l'état libre allez après il n'y a plus que 30 000 habitants ça va être moins worse on gagne ici est-ce qu'on va gagner ici normalement oui voilà on a gagné ici donc est-ce qu'on va pouvoir prendre leur ville avant qu'ils se replient d'ici c'est pas clair on en aimerait bien la loi a passé le premier stade donc c'est bon et le portefeuille super le portefeuille pour la Navy on va pouvoir mettre ça pour que la Navy fasse plus de dégâts au moral en perde moins et soit plus entraîné donc ça va demander moins de manowar parce qu'on en perd moins parce que les gens savent pas conduire parce que là les gens perdaient un bateau sur deux dès qu'ils prenaient la mer ça commençait à être chiant ça y est ils ont capitulé et donc on a un nouveau vassal nul parce que c'est un tributaire donc c'est pas ouf mais au moins il est la majorité d'exister donc c'est déjà ça et on a récupéré les petits territoires ici il n'y avait pas de non il n'y avait pas de construction ici où ça absorbait les méthodes ok on a repris encore un petit bout de l'île ici la Borneo donc ça c'est bien et on va attendre de redescendre à 25 sous les 25 d'infamie pour que nos vassaux nous détestent un peu moins qu'est-ce qu'ils refont les français encore une guerre colonisation tout à fait tout à fait mine d'or épuisée voilà un truc qu'on aime voir pas du tout c'est vraiment une mine d'or d'épuisée en plus donc il n'y en a plus du tout en état libre urgence on va tout construire d'un coup on va être en mode gros bourrin on va tout construire d'un coup est-ce que j'ai un décret qui traîne non est-ce que je peux récupérer ouais c'est que 2000 balles c'est pas intéressant on va mettre un décret ici en état libre pour construire plus vite parce que là on a beaucoup de construction à faire donc même si c'est que 10% ça va on pourrait gagner plus de pourcentage en mettant une répression violente parce que là le malus c'est dû aux gens qui sont pas contents mais bon voilà quoi la grande bretagne religieuse a gagné donc l'autriche a gagné aussi bravo bravo ouais on peut pas former de bloc on est d'accord utiliser tous les mandats si on pourrait on pourrait former un bloc si on forme un empire sous souverain le désir de liberté hebdomadaire de tous les sujets va baisser et donc ça ça m'intéresse c'est si on fait ça il nous manque juste de l'influence pour le faire on va peut-être former notre bloc il nous manque juste des rivalités par exemple avec la chine ou l'empire ottoman en cas comme dans l'autre on voilà c'est qui eux ah oui d'accord on peut être rival avec eux bah oui vas-y vas-y t'es mon rival toi je sais pas qui t'es mais c'est pas grave allez on va former notre bloc on va former un petit bloc empire souverain évidemment parce que c'est le seul qui est vraiment worse les autres c'est pas ouf vas-y vas-y t'es le mieux il n'y a pas de malus alors que l'autre il y a un malus horrible donc voilà et bah oui on va prendre une statue super statue sur un pédestal avec un dragon parce qu'on est le japon c'est quoi ça un panier un bouclier mais on veut rien un crâne un crâne dans le dragon non mais c'est nul ah les limites la sphère la sphère rentre bien dans le dans le dragon c'est dégueulasse ou le soleil ouais mais le soleil il rentre pas le globe ouais je préfère la sphère dans la main on peut mettre des trucs dans les mains du dragon ouais c'est pas ouf un petit aigle dans la main du dragon trompette c'est nul je pense qu'on va rien mettre dans les mains du dragon dans les pattes dans la bouche on peut y mettre un truc dans la gueule voilà la trompette comme ça il a bien l'air ridicule ça avec cette trompette là magnifique non mais ils ont vu bah limite le drapeau couronne de laurier ah pas stylé salut welling comment vas-tu hum ouais laurier moi ça me ça fait stylé euh là je toujours ça un cadre un cadre dragonique non il est où élégant les épées croisées nous on est on est guerriers euh non on veut pas l'aigle à deux têtes qu'est-ce qu'on veut nous il n'y a pas grand chose qui symbolise le le japon bah si le soleil pays du soleil le vent euh blanc rouge non blanc noir et l'emblème rouge pour essayer d'imiter un peu notre drapeau on met du noir en plus parce qu'autrement c'est pas beau si on met rien d'autre euh double dragon oui les poissons parce que normalement on peut mettre des ah oui il n'y a pas des dragons on peut mettre ça à la limite des gaja chisina d'accord et motif de carte allez ça let's go et donc le bloc euh la convention de Paris c'est ça oui la sphère japonaise ou la sphère nippone voilà la sphère nippone let's go donc tout le monde va nous détester un peu plus y compris la France mais on aura notre bloc et donc nos vassaux ne vont plus nous apprécier les carpecoï ah c'est vrai qu'il y a des carpecoï euh oui c'est vrai que c'est des carpecoï attends je regarde ça non non les épées c'était bien ouais on va mettre les carpecoï bonne idée on va faire notre groupe donc tout le monde va nous détester un peu plus mais au bout d'un moment ça va aller mieux et comme ça on a notre sphère notre sphère nippone voilà voilà ils ont formé des blocs et tout c'est le bordel mais d'accord euh va dans la deuxième armée oui qu'est-ce qui nous apprécie toujours oui ça va il va falloir les taffer un peu par son attends euh les ostrons rois et normalement là quand on regarde là voilà il y a un moins 0,5 qui s'est ajouté parce qu'on est dans un bloc donc c'est mieux ils vont gagner un peu plus en désir de liberté enfin perdre du désir de liberté donc euh du désir de de dépendance ça y est on est passé sous les 25 d'infamie donc voilà là c'est moins 0,16 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et eux eux ils sont à l'équilibre donc c'est bon c'est bon nos vassos vont pas vont pas s'enfuir donc ça nous va bien on fait l'or donc ça c'est bon euh des munitions on en fait chez nous je crois des munitions pas beaucoup mais on en fait ah institut d'éducation on va pouvoir améliorer ça pour avoir le système là c'est un malus ou c'est un bonus ça je comprends pas si c'est un malus ou un bonus qui m'affecte on me dit pas j'ai l'impression que l'accès à l'éducation il y en a pas parce que parce qu'il y a ça on est pas reconnu donc là on a pas le droit au bonheur de transmission de technologie mais ça c'est autre chose euh il y a trop de il y a trop d'infos là dedans il y a trop d'infos tout ça pour rien en plus mais il y a trop d'infos pardon si on regarde sur une région c'est peut-être plus facile d'accès dans c'est où activité assimilation doit être du côté de l'assimilation non l'éducation l'accès à l'éducation parce que le degré d'affabilitation c'est lié mais ça me le donne pas accès à l'éducation c'est basé sur la richesse actuellement accès à l'éducation 40% 145 oui il n'y a pas le malus bah alors mais si je fais ça je vais avoir un malus je comprends pas un malus sur la vitesse de recherche ah c'est la vitesse de recherche je l'ai vraiment le malus ? ah oui je l'ai le malus j'ai au moins 10% ah oui donc il va falloir que je fasse un peu d'administration on va faire un peu d'administration donc pour récupérer un peu de euh bureaucratie pour pouvoir mettre fin à ce système des terracoyas qui nous empêche de faire des recherches comme ça on aura des bonus de vitesse de recherche même si on aura un malus de bureaucratie au début au moins on aura plus le malus euh let's go finis tes mines d'or avant s'il te plaît met ta mine de charbon parce que pourquoi pas oui tout le monde nous déclare la rivalité on sait parce que on a créé un truc qu'est-ce qu'ils ont ? un embargo sur la Russie il y a qui dans votre groupe nul ? j'ai un groupe pro-Russie et j'ai un groupe anti-Russie le groupe anti-Russie on s'en fout parce qu'il n'y a que les propriétaires terriens qui nous détestent déjà au maximum donc ça sert à rien les propriétaires terriens ont fallu une organisation dédiée à l'unification du mouvement pour préserver la vote foncier bah est-ce qu'ils peuvent manger leur caca par exemple ? ça m'intéresse ça m'intéresse qu'ils mangent leur caca donc voilà ils font faire une petite révolte au pire on leur casse la gueule et puis nickel on a des alliés donc on peut leur casser la gueule de toute façon leur révolte n'aura pas le temps de passer parce que normalement notre loi devrait passer bientôt normalement parce que là on espère et on devrait être débarrassé de ça euh oui les relations se détériorent on est super content tout le monde nous déteste est-ce que les ambassades il y a quelqu'un qui oui il n'y a plus que ces deux là qui pourraient éventuellement accepter mais pour l'instant ils ne vouleront pas le Brésil peut nous faire des trucs intéressants enfin des accords pour l'instant ils nous mettent un pack défensif avec le Brésil qu'est-ce qu'ils ont les Brésiliens ? ils améliorent les relations avec nous ils sont alliés à Los Altos on ne fait pas grand chose augmenter notre capacité de construction ça c'est bien on va pouvoir passer au ah non c'est pas encore le niveau 3 je croyais ils ont combien de troupes ? 51 ouais ils sont rivaux avec les Argentins et les Péruviens il n'y a pas grand chose qui nous intéresse actuellement du côté du Brésil ils améliorent leurs relations avec nous mais bon pas beaucoup plus d'intérêt que ça pour l'instant oh mais vous vous m'agacez avec votre partie qui n'arrive à rien faire qui est hyper dans popularité et puis c'est tout une chance sur deux que ça se passe bien évidemment ça se passe mal colonisation de Zulu c'est fini en même temps il n'y avait plus grand chose à prendre il n'y avait que ce petit pixel donc tant mieux au moins on n'aura pas un trouble fait qui viendra se poser entre les territoires comment ça le mouvement gagner de la puissance et tout on s'en fout ça oui devenir radicaux c'est pas grave c'est pour grave il y a une décision qui vient d'apparaître avant Shrik oui il n'y a plus d'or on commence à en avoir marre qu'il n'y a plus d'or ça veut dire qu'il faut refaire de l'or dans le Cap Nord c'est bien ça nous rapporte du pognon mais bon ça nous empêche de développer autre chose en attendant parce qu'on passe notre vie à construire des mines d'or bon c'est bien ah on a changé d'empereur donc on a un gamin maintenant il a 6 ans donc c'est un enfant donc on a un père du prestige et de l'autorité tout va bien et c'est un traditionnaliste de merde quand même ça on a quand même le droit au pire donc c'est génial on est bien content ça nous donne envie de devenir une république pour le dégager mais malheureusement ça risque d'être très compliqué et c'est pas du tout dans mon plan et c'est pas dans le plan de notre peuple non plus visiblement tout le monde est contre tout le monde est pour la monarchie personne ne veut qu'on change ça Ligue Empereur Ottoman nous a offert l'opérinité les droits d'investissement étrangers avec la France comment ça on s'en fout ils vont construire chez nous et on va devoir devenir leur vassal on veut pas oh il n'y a rien qui va avec leur révolte allez tant qu'ils ne sont pas à 100% ils ne font pas leur révolte donc c'est bon notre loi va bien pouvoir passer on est à 40% de chance les partisans à faire perdre de la puissance aux propriétaires terriens ça c'est bien ça on veut qu'est-ce qui se passe ici le Nigeria français enfin le Niger français fait une guerre civile super et Sulu fait une guerre civile aussi pas d'accord et les impôts les intérêts ça y est on en a plus nous avons remboursé nos emprunts alléluia super magnifique on a plus de crédit ça y est on peut donc passer notre imposition en impôts moyens et le peuple est content et pour la peine ils ont fait des élections pour dire à quel point ils étaient contents les groupes industriels plus d'attraction le vote vient de passer allez on va quand même augmenter la réattraction les Sulu qu'est-ce qu'ils veulent ? il a accepté de devenir mon sujet pourquoi pas mais il va pas on fait des secteurs pour fêter ça c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne idée à voir si on va tenir avec les salaires gouvernementaux normalement les salaires gouvernementaux vont être payés du fait qu'on n'a pas des impôts au max dans les régions dans lesquelles ça va être construit donc normalement ça devrait ça devrait se compenser on va faire on va faire des secteurs de construction ici et on va en faire sur le territoire on peut en faire 5 fois 4, 20 on peut en faire 5 on va en faire 5 on va garder quand même une petite marge de manœuvre on va quand même finir nos deux mines d'or parce que il y a des priorités dans la vie l'or avant tout et on va dire adieu à notre restant d'autorité il nous restait une petite une petite lampée mais c'est adieu un pass populaire si vous voulez notre gouvernement il ne peut pas être là il est légitime notre gouvernement vu qu'on n'a plus le malus d'imposition tout le monde est content et là normalement avec le vote des riches on devrait regagner un peu de puissance ça devrait rééquilibrer et affaiblir les votes enfin les propriétaires terriens ainsi que les moines bouddhistes les forces armées et un peu les industriels malheureusement mais comme c'est le vote des riches je pense que les industriels vont être riches donc ils vont quand même regagner de la puissance dans le dans le dans le résultat je pense est-ce qu'il y en a de basé sur la richesse non c'est pas ça seuil de richesse des électaires plus 25 donc oui il y aura que les riches qui vont voter c'est pas le meilleur vote qui nous vaudrait nous on préfère le suffrage universel mais personne le veut donc petit à petit les shintoïs sont pas contents bah soyez pas contents et soyez plus faibles ça nous intéresse nos secteurs de construction ont été fait on va attendre un peu que ça s'équilibre pour que pour les secteurs pour que les secteurs de construction soient au plein emploi ce qui n'est pas encore le cas c'est bientôt le cas celui là par exemple pas du tout ça a du mal à monter quand même on va pouvoir en faire quelques-uns je pense quand même on fait quoi comme recherche société par action ah ça nous permet d'avoir une nouvelle compagnie ça y est on a le vote des riches donc là normalement si je regarde voilà les propriétaires terriens n'ont plus que 5% de puissance au lieu de 14 donc ils sont beaucoup moins puissants donc ça nous plaît ça nous plaît ça nous plaît et on peut faire un gouvernement comme on veut maintenant donc on va pouvoir faire passer plus de lois genre le contrôle migratoire ou mieux aucun contrôle migratoire mais ça c'est un peu plus compliqué ton niveau de vie ne fait que augmenter depuis en plus donc les produits de base de base ne vont pas baisser en conséquence comme le blé et les meubles bonne question mais oui il va falloir refaire des trucs mais en fait c'est des vêtements qui nous vont pas on n'en a pas l'opium mais on sait pas ce que c'est donc on s'en fout maintenant ça va en fait il y a des trucs qu'on a trop le blé il est où on a pas assez de blé ah oui on a quand même un petit manque de blé mais ça va encore il va falloir quand même qu'on s'occupe d'un peu un petit peu d'engrais il faudra mettre une usine d'engrais il faudra remettre un petit peu de charbon et il faudrait surtout faire des vêtements c'est les vêtements et les outils il faut faire ça les deux vassalise le Vietnam pour l'opium alors le Vietnam est-ce qu'il a été vassalisé déjà non pas encore il est allié avec Bali d'accord le Vietnam si j'essaye de le vassaliser ça va me coûter voilà 31 d'infamie ça coûte cher ah non c'était c'est Siam c'est la Thaïland excuse-moi mais le Diamond c'est pareil le Vietnam c'est pareil niveau coût ils sont sous protection du Portugal le Portugal a utilisé sa seule et unique alliance pour être avec le Vietnam et bien d'accord et ils ont le Cambodge évidemment rendre tributraire ça coûterait 33 si je veux prendre juste un territoire ça coûte 27 27 pour tout sans doute le Portugal pas grave oui mais en fait là le problème c'est juste l'infamie parce que là je commence à avoir des vassaux donc si j'ai trop d'infamie mes vassaux vont me détester donc je pense qu'il faut que j'attende d'être proche de 0 pour remonter qu'un petit peu au-dessus de 25 pour pas être en infamie élevé trop longtemps et que mes vassaux se disent c'est mieux là-bas on va refaire des secteurs de construction on en refait 5 je suis un gros bourrin justement le Vietnam est pas une puissance reconnue non elle est non reconnue et le Portugal si c'est une puissance mineure donc elle est reconnue elle ou autrement je prends le Cambodge le Cambodge est-ce qu'il y a du est-ce qu'il y a de l'opium au Cambodge on se dit petit quoi mais le problème non il y a de la soie pas l'air d'y avoir de l'opium ici attends on peut regarder plus facilement si on fait ça potentiel sur la carte il y en a qu'un petit peu au nord du Vietnam le reste c'est surtout en Thaïlande Birmanie et tout Sindh il a été pris par la France oui il a été pris par la France l'opium c'est toujours difficile d'en récupérer la Birmanie sinon c'est pas possible parce que le ranch britannique a décidé de prendre la côte de la Birmanie donc il n'y a plus de contact côtier avec la Birmanie donc c'est absolument impossible de les attaquer maintenant la France s'est déjà fait baiser comme ça en étant poli et ils les ont attaqué et ils n'ont rien pu faire donc ils ont juste perdu la guerre au bout de au bout de 20 ans c'est tout on garde l'emmerdement de l'opium il n'y en a pas du tout en il y en a un petit peu en Colombie-Britannique il y en a un petit peu en Afrique centrale un petit peu en Turquie en Perse la Perse c'est pas possible en Egypte parce que la Perse la Perse ils se font casser la gueule la Perse ils vont être affaiblis cela dit mais la Perse ils sont reconnus ah non ils sont non reconnus ils sont quand même puissants donc tout seul ça ne va pas mais ça pourrait ça pourrait être une possibilité la Perse on va voir on va voir ce qu'on peut voir combien ça nous coûterait de prendre des côtes Perse par exemple des petites côtes d'agneau parce que là en plus ils vont perdre en puissance à cause de l'ottoman donc ça peut aller dans notre avantage là le pognon ça risque de baisser parce que là on a reconstruit des secteurs de construction alors que c'était pas clair jeu de pouvoir non les ruraux non qu'est-ce qu'il se passe la Grande-Bretagne avec la France qu'est-ce qu'il se passe ils veulent non mais vous me saoulez ils refont la même guerre ils refont la même guerre les français sauf que cette fois l'anglais est plus puissant il a eu le temps de se renforcer parce qu'il a fait une guerre civile donc il a dû faire des troupes et le français n'est pas plus puissant tu fais n'importe quoi il est idiot il est idiot tu vas jamais réussir à prendre ça il y a Sint qui t'aide mais ça te fait une belle jambe les grands bretons en théocratie bah oui la Grande-Bretagne en théocratie protestante j'ai une obligation envers la Grande-Bretagne donc je ne peux pas rejoindre la guerre c'est vrai qu'on avait fait une obligation pour eux en espérant qu'ils perdent la guerre mais ils l'ont gagné parce que l'Autriche-Hongray les a aidés oui on va prendre la diffusion technologique des américains pas grave si on a l'obligation les américains qui ont gagné leur guerre contre le Mexique d'ailleurs donc ils ont récupéré la partie ouest de leur pays mais ils n'ont pas récupéré leur leur sécessionniste donc ça c'est ça c'est assez lamentable la Russie elle a récupéré Vladivostok enfin la Primoré ils n'ont pas récupéré Amour qu'est-ce que c'est ce délire pourquoi qu'ils ont fait ça et c'est pourtant revendiqué Amour donc ils pourraient le prendre alors en même temps la Chine la Chine et si nous on veut prendre Amour si on veut faire l'amour c'est bien dans les zones revendiquées on veut faire si on veut prendre Amour et ici Amour ça nous coûte que 6 d'infamie récupérer la Corée c'est pas possible ça coûte trop cher madame donc je pourrais pas mais Amour c'est possible parce que si je veux transférer la Corée ça me coûte 55 d'influence ça coûte 12 je sais pas dans quel monde mais pas dans le mien dans le mien ça coûte 55 donc non moi je peux pas mais Amour ça coûtait pas grand chose et la Manchourie la Manchourie par contre ça coûte 30 et Amour ça coûte pas ça coûte pas grand chose la Manchourie ça coûte la peau la peau du Huc Amour ah oui mais Amour le problème c'est que le Russe aura une revendication dessus donc le Russe va me détester vouloir me déclarer la guerre c'est ça qu'il faut se dire et on sera tout seul on sera tout seul le français est trop nous déteste enfin nous apprécie pas assez pour nous aider même si c'est notre allié donc on sera cassé la gueule purement et simplement donc c'est pas possible c'est pas possible madame on a pas le droit on a pas le droit au bonheur pour un truc comme ça on pourra pas les mines d'or de Borneo du Nord ont été épuisées super il va falloir reconstruire des mines d'or en Borneo let's go et oui le pognon a bien baissé à cause de ce qu'on a fait et on peut augmenter notre institution en éducation voilà voilà l'éducation c'est ça qu'on veut les frontières on a toujours pas passé la loi il faut la petite bourgeoisie il faudrait que la petite bourgeoisie et les industriels soient d'accord et l'interventionnisme c'est pareil petite bourgeoisie et industrielle système de santé on peut pas encore on a pas encore le droit au bonheur tu peux appeler quand même vu que c'est allié normalement c'est pas sûr des moments il veut pas ça coûte un peu cher quand il y a du peuple bah oui mais du coup ça coûte cher donc c'est pas possible si on fait ça ouais le gouvernement est légitime un max je pense qu'il faut qu'on reste comme ça est-ce qu'on peut avoir un militant normalement non parce qu'on est frontières fermées on a pas le droit on essaye d'ouvrir les frontières quand même on a 14% de chance il y a que 12% qui sont contre on va essayer juste un contrôle migratoire pour changer pour commencer nous on préférait aucun contrôle migratoire mais il y a personne qui est pour alors que le contrôle au moins au moins il y a des gens qui sont pour on pourra éventuellement accepter quelqu'un tous les 36 du mois et une fois qu'on a replacé l'exclusion culturelle il y aura plus de gens pire tu prends les 55 d'infamie de la Corée et t'attends oui mais le problème c'est que si je prends 55 d'infamie tout le monde va me déclarer la guerre et les Philippines va se barrer siac aussi c'est ça aussi je vais pas pouvoir baisser leur truc ils sont bien beaux les français mais là ils vont encore se reprendre une torgnole les français donc mes alliés français ils vont pas m'aider tant que ça là ils vont être en guerre contre les anglais donc je peux pas je peux pas les appeler pendant qu'ils sont en guerre contre les anglais mais ils vont pas venir même si je les appelle à la guerre ils vont rester dans leur pays à faire leur guerre de leur côté et moi je vais juste perdre mon pognon et mon temps et leur famille va quand même être là donc c'est pour ça c'est pas quoi qu'il arrive c'est pas le moment je dis pas que c'est pas possible mais c'est juste que là en tout cas tout de suite ça serait pas intéressant de le faire j'aimerais bien avoir aucun contrôle mais je pense qu'on pourrait pas allez on va essayer de prendre un contrôle migratoire c'est pas ouf surtout qu'en tant que japon je sais même pas s'il y a des cultures qui sont acceptées par ma il y a personne on accepte que les japonais et en gros les chinois les hanes et les yue ça doit être des peuples ouais c'est des peuples de Chine c'est tout c'est vraiment ils acceptent personne il faudra changer l'exclusion culturelle il faudra mettre l'exclusion culturelle de ségrégation la Scandinavie encore une nouvelle fois a été formée bravo à eux ça fait deux fois qu'ils la forment ils se débraient bien la Russie soutient la Valachie on va leur faire une grosse guerre là aux Autrichiens enfin aux Austro-Hongrois excusez-moi bien parlé et comme ça on va avancer sur notre restauration on n'aura plus qu'à faire des voies de chemin de fer dans le pays pour que ça aille bien et 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 je sais plus ce que je voulais dire et avoir assez de développement voilà des chemins de fer et du développement et on pourra on pourra voir ce qu'on veut on a bientôt fini les mines d'or on fera les je vais en faire juste après après on fera des universités il y a trop de choses à faire je veux faire trop de choses j'ai pas assez de secteur de construction mais je peux pas en construire plus j'ai plus de pognon je fais à moins 14 000 et si je repasse en impôts énervé tout le monde va me détester dans le jeu voilà mode gros bourrin on en fait partout par contre ici la mine d'or du borne et haut on va la finir quand même et et ça aussi le bois ce qui est chiant c'est que c'est long à faire les mines les voies ferrées mais ça nous sera utile tout du long oui plus de chance que la loi passe on s'en fout des religieux dans le jeu j'ai pas trop allez les Etats-Unis garantissent leur indépendance bah merci à eux ils sont protecteurs avec nous est-ce qu'on peut être rival avec plus de monde parce que là mon truc il baisse plus beaucoup on peut être rival avec la Perse avec l'Empire site et avec la Chine comme ça on est tranquille et les Sindes aussi voilà comme ça l'infamie va baisser un peu plus de 13% de plus pour le petit territoire au sud des Philippines il me stresse ça mais il est pas pour sous protection ah je croyais qu'il était sous protection chinoise c'est pour ça que je l'avais pas pris on va attendre un tout petit peu pour pas passer sur les 25 et on va le prendre ce petit territoire il y a un truc que moi j'adorerais je sais pas si ça si c'est le plan sur la comète c'est que vous voyez là par exemple cet état est divisé donc pour mon vassal ça serait moins cher de le prendre s'arrêter bien de pouvoir faire des guerres au nom de ton vassal pour les développer tu vois c'est lui qui le prend mais tu l'aides ça moi j'aurais aimé j'aimerais bien une feature comme ça tu peux lui donner après oui mais je me bouffe toute l'infamie alors que lui il a une promo lui il a les soldes et à Carrefour quoi parce que lui c'est restitué l'état vu qu'il a il a légitimé il a incorporé la moitié de l'état donc l'autre il peut le prendre il peut le prendre gratuitement alors que moi moi je paye comment ça il y a des esclaves lui importation d'esclaves comment ça j'ai toujours esclavagiste commerce d'esclave d'accord personne ne veut personne ne veut retirer l'esclavagisme dans le jeu ça me dégoûte et tu vois ça a arrêté bien parce que c'est pas non plus le plan sur la comète et en plus le pire c'est qu'en ce moment je joue de temps en temps Europa Universalis et dans Europa Universalis 4 tu peux le faire oui comme UE4 voilà avec les béli de reconquête tu peux donc justement ça aurait été bien de mettre cette fiture elle est impossible à coder vu qu'elle est dans Europa Universalis 4 qui date d'il y a 12 ans 14 ans j'ai archivieux en panne on va essayer de prendre ce territoire il y aura Bali et Siak qui vont les défendre mon sujet va les défendre et à Bali et à ses ballots après c'est plus basé sur la guerre EU4 je trouve pas tellement je trouve qu'au contraire c'est beaucoup basé là on m'arnaque et on me propose un accord commercial gratuit mais en fait ça va me coûter de l'influence mais on va accepter quand même parce que normalement ça me coûte moins cher mais oui oui non Europa Universalis 4 pour moi il est beaucoup basé sur la colonisation c'est tout après oui il y a beaucoup beaucoup plus de guerres que dans Victoria ça va mais d'accord mais il y a aussi pas mal d'aspects commerciaux donc je suis pas si convaincu que ça que ça serait une mauvaise idée d'ajouter cette fonction tu vois parce qu'après c'est pas non plus la folie là par exemple pour les Philippines ça me ferait juste deux deux territoires qui ont des casus belli c'est tout enfin qui ont des des trucs moins chers juste Luçon ici ou Luçon bref et Mindanao c'est tout ça pourrait pas énorme je pense que ils vont le faire dans des DLC pour l'amour de l'argent ça c'est possible ça c'est possible est-ce que est-ce que on ferait pas un petit truc genre genre on en retire 6 et on les met là dedans ça j'adore voilà comme ça là on est 21 et on est puissance maximale pour pour les bateaux mais ouais donc il y a qui qui défend maintenant il y a Bali il y a Bali c'est Ballot qu'est-ce qu'ils veulent Ballot 25 de la famille tributaire c'est 10 ça vaut le coup est-ce que Bani vaut le coup 1,7 millions de PIB la flemme j'ai la flemme de de prendre ça on réfléchit le problème c'est qu'on va les rendre vassaux et c'est un vassaux tout pourri donc on aimerait bien l'annexer mais annexer dans le jeu c'est pas possible ça prend 200 ans et ça refait encore un gain d'affamie ça coûte cher t'en prends toutes les c'est Annie pour toi bah c'est ça aussi le problème ça serait joli de voir toute l'Océanie mais bon si je la prends pour moi 25 d'affamie quoi c'est pas possible c'est tout simplement pas possible on va le rendre tributaire et puis voilà il va y en avoir un autre pays qui va dire je défends parce que lui c'est mon pote ah non tout le monde s'en fout bah tout le monde s'en fout bah vous savez quoi merci merci de vous en moquer t'es où toi point de rupture notre loi ne passe pas on est content on est content que la loi ne passe pas il y avait 20% de chance qu'elle passe donc c'est normal qu'elle passe pas les industriels les industriels ils peuvent se manger en moins 3 ils nous apprécient déjà suffisamment donc c'est bon autant prendre oui amnésie man landfang oui mais ils sont ils sont alliés avec la chine donc vassaux chinois je crois donc c'est pas possible le brésil continue d'améliorer nos relations avec nous vraisemblablement il veut vraiment les améliorer c'est tributaire c'est mal fait pour annexer quoi c'est à dire bah faut les rendre vassaux puis ensuite les annexer ouais c'est ça c'est pareil ça change rien je pense que ça change rien c'est tout aussi mal fait que l'autre c'est juste que ça demande 200 ans et puis t'as une promo t'as une promo intéressante au final mais bon j'ai perdu 200 ans quoi bref c'est pas trop pour ces trucs là la famille dépensée pour annexer oui mais tant tu payes moins normalement tu payes moins ça y est le système des terrakoya c'est fini donc normalement on va avoir enfin on a un peu plus de vitesse de recherche voilà on a plus le malus de 10% on a même un bonus de un bonus de 14% ah c'est parce que c'est un bonus de 15% mais qui baisse avec les années c'était pas indispensable de le faire baisser on aurait pu bénéficier du bonus max pendant quelques temps et puis c'est tout allez on va prendre l'autre maintenant ils sont 29 donc peut-être qu'on va pas gagner on va voir s'ils ont un meilleur armement que nous non et on est deux fois plus puissants donc normalement on aura gagné allez devient mon vassal et là comme j'ai de l'infamie et bien les autres ils disent t'es nul t'es de l'infamie on le déteste voilà plus 10 de liberté parce que l'infamie super c'est pas encore énorme mais c'est chiant c'est chiant c'est chiant ça va on gagne quand même nos invasions navales donc ça va le faire qu'est-ce qui se passe guerre entre l'Angleterre et la Chine l'Angleterre commence à devenir folle gagner un peu un peu de truc bah super ils veulent quoi ils veulent prendre l'Anfang et ils veulent prendre la Corée et ils veulent prendre l'attaque de Chaozu visiblement ils ont adoré d'un Gumball Z ils veulent Chaozu lol bon ma loi ma loi passera pas allez ma loi va voir ailleurs si j'y suis c'est bon on a compris le peuple l'en veut pas défenseur du Sandai ouais ouais non mais si vous voulez mais c'est bon on l'a fait plus votre loi le 7% ça sert à rien rip la Corée bah ouais mais c'était pas possible de toute façon je pouvais pas je pouvais pas le prendre avant ça ne change rien y'a pas de y'a pas de regrets à avoir c'était juste pas possible université ah on a le département philosophique oui pour avoir un petit peu plus d'innovation même si on ne veut pas en avoir beaucoup d'innovités on va en avoir une qu'est-ce que je voulais regarder il y a un truc que je voulais regarder déjà on a plus de bureaucratie donc ça ça fait chier et donc déjà il va falloir faire ça et il y a un truc que je voulais faire lui on va lui donner le territoire qui veut en raison du prestige j'ai plus de prestige d'après lui pourquoi il y a ça c'était pas actif il y a deux minutes parce que j'ai pas trois fois le prestige exigé super on lui donnera le territoire une fois qu'on pourra c'est-à-dire une fois qu'il ne sera plus en guerre voilà si je l'annexe là ça me coûte plein tarif c'est de la merde ça y est Bali est rendu tributaire Bali c'est ballot et il nous déteste donc il veut reprendre son indépendance pour l'instant mais ça va aller après et oui la Corée ça va faire rip on peut pas les soutenir en plus parce que c'est notre ennemi donc bah tant pis à la limite on peut l'attaquer aussi pendant qu'il se fait attaquer donc comme ça voilà ni vu ni connu et le français il veut pas le français il veut pas aider la Chine va se faire exploser la Chine a renoncé carrément ah bah comme ça ils ont gardé ils ont gardé la Corée bonne idée bonne idée de leur part par contre ils ont perdu l'un de fang donc on aura pas tout le tout le territoire parce qu'ils ont l'un de fang et ils ont ça aussi la Java centrale donc quoi qu'il arrive on aura jamais tout la frontière fermée on va pas pouvoir la faire passer tout de suite on voulait regarder si on pouvait faire quelque chose avec eux là si on voulait prendre un territoire ça coûterait combien ? ah 6,5 il faut prendre des territoires côtiers aussi genre Phare ouais Phare c'est 18 ça commence à coûter cher non reconnu non reconnu les bonus les bonus et les malus s'annulent donc ça sert à rien c'est magnifique c'est bizarre qu'on ait pas le droit de se faire plus la guerre en tant que nation non non je sais pas pourquoi je fais ça parce que je vais le donner à l'autre en tant que nation non reconnue qu'on ait pas de bonus en tant que en se faisant la guerre en se faisant la guerre l'un à l'autre voilà on va lui donner ça son désir de liberté va baisser et il va être super content il a pas baissé enfin il a baissé un petit peu de quelques points mais c'est tout mais il nous redéteste quand même après évidemment parce qu'on lui a donné des territoires donc évidemment il s'en fout on devrait faire un bonus de relations quand même des territoires améliorer leurs relations comment ça on le fait plus dommage ça on a trop d'infamies est-ce qu'on peut avoir des rivaux non on a tous nos rivaux possibles le Brésil continue de nous spammer avec l'amélioration des relations il croit que plus il clique deux fois plus ça va améliorer les relations mais non ça marche pas comme ça monsieur il est peut-être pas au courant mais ça marche pas comme ça allez on refait qu'à toutes les administrations pour compenser le malus qu'on se bouffe à cause des terracoyas qu'on intègre est-ce qu'il y a d'autres malus non ah ça c'est bien on a un bonus de zéro de légitimité pendant encore 4 mois non mais ça ça sert à rien pourquoi ils mettent des trucs qui déclinent pour des trucs comme ça ça sert à rien du tout c'est vraiment ridicule je suis pas celui qui a voulu faire mettre ça mais c'est pas une bonne idée ça sert à rien du tout comme bonus je suppose que c'était pour l'équilibrage qui mettent que ça se décline mais en vérité c'est naze système de santé ouais mais non on veut pas on veut celui-là en plus ça va nous coûter de la bureaucratie donc pour l'instant on n'en a pas donc on va attendre un peu pour ça exploitation colonel non on est bien avec censure personne ne veut la retirer un propriétaire trop compliqué ça ça va coûter de la bureaucratie je pense qu'on peut pas faire passer de loi drôle d'équilibrage et c'est nul c'est parce qu'ils disent oh les bonus ils sont trop puissants alors ce qu'on fait c'est qu'on met des bonus qui se déclinent avec les années mais non c'est naze il y a des bonus qui seraient intéressants pour ça moi je pense par exemple à des bonus monétaires on est tout comme ça un bonus de légitimité mais là on se retrouve avec un bonus de 0% pendant encore quelques années on fait une belle jambe d'avoir un bonus de 0% autant dire que le bonus il est plus là c'est tout on gagne du temps on gagne du temps et de l'écriture on commence à perdre du pognon j'ai pas envie d'avoir trop d'intérêt à payer donc on augmente un peu l'impôt comme de toute façon on fait pas passer de loi pour l'instant ça devrait aller et on industrialise le pays pour l'instant donc là c'est content et on a récupéré un groupe industriel petite industrie petite compagnie est-ce qu'on peut faire comme compagnie qui rapporterait de l'argent qui nous mettrait bien productivité des trucs chimiques on s'en fout les aciéries ça peut toujours être intéressant produire plus d'acier puissance de l'armée je suis pas fan je préfère avoir des trucs pour avoir plus de pognon et avoir plus d'armée et écraser l'ennemi on va faire les aciéries je sais même pas si j'ai déjà une aciérie je crois que j'en ai une je sais même pas si j'en ai plus qu'une ah oui j'en ai une incroyable j'en ai une il y a une aciérie dans le pays alors elle sera meilleure on en fera plein l'aciérie il y a ça 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 a de l'avenir l'aciérie enfin l'aciérie l'acier voilà j'ai plus d'acier c'est ça pas la région l'aciérie les les anglais ah ils ont une révolte du ranch britannique ouais c'est bon c'est bon ils ont gagné y'a pas de soucis qu'est ce qui se passe oh arrêtez avec vos trucs on retire tout ça il va falloir que je fasse des vêtements les vêtements ça va commencer à se voir que tout le monde est nu dans le pays la teinture est de la soie est-ce qu'on a des problèmes de teinture et de soie de teinture il me semble que j'en ai pas beaucoup j'ai dû en rêver ou j'ai dû en récupérer beaucoup avec mes vassaux ouais je sais ce qu'il faut et les tissus tissus la soie c'est bon les tissus les tissus j'en ai plein j'en ai mille donc je peux en faire il m'en faut combien des vêtements tu peux produire la teinture euh oui mais ça me nécessite de refabriquer encore des bâtiments c'est pas possible je voulais faire une production rapide pour récupérer du pognon et compenser le manque de vêtements qui fait que les vêtements coûtent 50% plus cher j'en produis 30 par truc donc il m'en faudrait il m'en faudrait 300 non il m'en faudrait 30 il m'en faudrait 30 usines de textile bon on est bien on va pas en faire 30 mais on va en faire quelques unes pourquoi ça me rapporterait plus de pognon si je le construis chez mon vassal comme ça il est plus dépendant que moi de moi il doit produire plus de teinture lui euh le voie ferré et le fer et il nous faudra des outils après ah ok il doit ah du con c'est là où ça importe le plus euh la voie ferrée tiens tiens alors on va faire ça je vais faire plein de teinture ouais mais la teinture non je vous l'ai dit je préfère faire je préfère faire une usine plutôt qu'une usine plus une autre usine pour satisfaire la première usine pendant ce temps il faut que je fasse des constructions plus rapides et apporter des vêtements pour alléger le surcoût c'est vrai que je préfère faire ça en attendant mais il faut ouais les néerlandais allez les brésiliens peuvent nous en donner aussi et les chinois aussi les chinois c'est nos ennemis mais bon pourquoi pas l'espagnol pourquoi pas ça va alléger un tout petit peu le marché voilà de 100 là ça suffit de 100 la demande donc le prix a baissé de 7% bon 10% maintenant mais bon enfin c'est toujours ça bien sûr mais il faut bien que je construise autrement ça va pas suffire euh non c'est le cercle vicieux on peut pas avoir de militants donc on peut pas faire passer les lois et comme on peut pas faire passer les lois on peut pas faire passer de militants cercle vicieux je veux ouvrir mes frontières moi personne ne veut il faudrait je retente dans combien de siècles dans 12 mois encore pour retenter des balles mais pourquoi il me demande des balles j'en ai pas besoin de beaucoup des balles en français comme ça on aura mais normalement il n'y a pas besoin de beaucoup de munitions chez nous on a une usine et on n'a pas tant de militaires que ça ah l'acier ça commence à récupérer du pognon enfin ça prospère vous voyez pas mais c'est prospère donc ça va le faire on va descendre sous les 25 d'infamie oh 58 000 balles ah là on est bien là on commence à gagner du pognon je suppose que c'est l'impôt proportionnel qui commence à faire les siennes pas du tout pas du tout ça on va passer en impôt normal pour que les gens se calment ils soient un peu plus contents que le niveau de vie se casse pas trop la gueule aussi il va me falloir des universités aussi il faut trop de trucs il faut trop de trucs l'ambassade incroyable les français veulent bien une ambassade dans le cadre d'un voyage d'ambassadeur en occédant nos dignitaires ont rencontré Lucien de Darfour enfin de de Durfeur pardon pas du tout de Darfour un policilien français d'Oran soucieux d'établir des bonnes relations avec le nouvel état japonais ils ont rédigé plusieurs traités que nous pourrions souhaiter conclure avec la république française de nos jours les nations semblent toutes entretenir des relations amicales et courtoises mais on l'a déjà eu un truc superficiel on l'a déjà eu améliorer les relations on peut avoir des diffusions ou c'est tout améliorer les relations on est déjà super potes on est déjà au max ce sera une arnaque on veut diffusion de technologies sociales on a une obligation envers eux mais bon c'est nos potes donc ça va on accepte on accepte on accepte industrialiser le Japon normalement ça devrait être bon il faut juste les les centres urbains alors les centres urbains c'est pas mal foutu ils sont non ça va ils sont ici je peux pas je peux pas avoir les niveaux Shikoku y'a pas assez Hokaido y'a pas assez autrement c'est bon donc il faut soit que je prenne Shikoku ou Hokaido Hokaido je pense qu'il y a beaucoup d'habitants donc Hokaido je pense qu'on peut reconstruire là-bas encore beaucoup pour avoir le niveau 5 et être tranquille pour les événements l'événement peu tous les 2 ans bah j'ai l'impression aussi Shikoku il est où ? Shikoku ici centre urbain niveau 6 c'est pas celui-là c'est Shikoku ici donc Shikoku qu'est-ce qu'on construit ici ? cantine navale Syrie est-ce qui pourrait nous importer beaucoup de pognon les armes on va faire une manufacture d'armes et on va faire une industrie alimentaire et des meubles et un truc de pêche ? oui un truc de pêche c'est vite fait du coton du coton du coton on en a beaucoup mais ok la soie par contre on en a pas tant que ça donc ça doit être vite fait autant le construire il y a une université de prévu ? c'est moi qui l'ai prévu ça ? ah oui j'avais mis des universités dans chacun des territoires japonais mais on les aura pas cette année le lobby pacte défensif avec l'Autriche-Hongrie on l'a pas déjà ça ? ah non il me demande de rompre franchement caca il est hors de question qu'on rompe un pacte défensif pour avoir juste la satisfaction d'être à poil contre un ennemi il n'a pas trop envie ça va les aider eux mais c'est tout les écoles privées ou l'interventionnisme l'interventionnisme ça nous intéresse à la limite mais est-ce que c'est possible de faire passer cette maudite loi ? c'est bien gentil de dire oui mais si après c'est non on peut essayer on peut essayer de faire passer l'interventionnisme c'est un truc qui nous intéresse donc on peut essayer allez faisons passer l'interventionnisme visite éclair parti progressiste gagne du pouvoir ou parti progressif gagne du pouvoir donc joute au coup l'intention de traverser sa caline en train pour faire campagne pour le parti progressiste constitutionnel tout ce que je veux c'est me présenter au peuple je suis une personne simple qui essaie de transmettre le message de notre partie et de la meilleure façon possible le destin de la nation dépend de la ponctualité d'un train let's go plus de capacité ferroviaire et plus de soutien à ces parties qui nous intéressent beaucoup donc on est content industrialiser on n'a pas encore ce qu'il faut dans les états japonais c'est pas les états du japon l'île c'est les états que je possède en tout c'est ça l'arnaque c'est pour ça que la loi que le truc il passe pas tous les états bah oui c'est ça donc plus je mets tant plus c'est la merde de faire cette maudite une maudite truc oh la 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 ça me soule déjà Azoulou faisons un chemin de fer c'est pour ça que vous m'aviez dit l'autre jour c'est nickel un chemin de fer gratuit bah c'est par rapport à ça super après j'ai pas tant d'états que ça donc ça va pour les chemins de fer ça c'est ça ça me c'est pas si chiant enfin c'est qu'il faut pas incorporer tous les états qu'on voit mais bon on a envie nous qu'est-ce qu'il veut faire lui la garde nationale la garde nationale c'est ah non c'est un c'est sécurité intérieure je sais pas je sais pas je sais pas ouais c'est mal branlé bah oui on est d'accord c'est pas clair parce qu'en fait ça te pousse en fait ça veut dire qu'il faut que tu fasses tous ces trucs là avant avant de avant de gagner en puissance quoi enfin avant d'être avant de conquérir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu qui te poussent à ne pas faire de conquête et on s'enmerde après bon lui il meurt et le parti gagne du pouvoir et petite bourgeoisie par défaut est-ce que lui lui il est réformateur ça nous intéresse c'est ce qu'il fait les traditionnalistes on peut pas les exiler on a pas le droit ah non comme notre dirigeant notre idiot de dirigeant est traditionnaliste notre gamin là on est embêté avec ça encore on n'arrive pas à s'en défaire de ce traditionnalisme comme on a eu du bol que le gosse soit aussi traditionnaliste on est bloqué encore ce qui est bien c'est comme on est une monarchie au pire on est bloqué pour 60 ans il sait tout vu qu'il a 10 ans on est bien ouais mais il veut que je fasse entrer Enin dans le gouvernement il est complètement con non mais je mange ton caca même pour deux secondes je le fais pas arrête tes conneries oula les élections ont l'air d'avoir été très avantageuses pour nous oui les industriels et les intellectuels ont crevé le plafond donc c'est très bien pour nous normalement la loi ça change rien elle passe toujours pas au mieux mais au moins on a un gouvernement qui tient la route 46% des états sont inigibles c'est horrible les universités il nous en faut plus d'universités si on veut faire ça aussi il faut construire trop de trucs ça va pas la loi a été bloquée on a perdu 15% de chances de promulgation de la loi 15% pourquoi ils se font chier pourquoi dire pourquoi ils disent pas directement votre loi est annulée vous pouvez pas passer la loi on a fait la révolution après 52 c'est un empereur avec les forces armées et vers 1870 industrie je l'ai fait dès le début de la game l'industrie et en fait j'avais un empereur entre les deux qui n'était pas j'avais un gars entre les deux qui n'était pas propriétaire terrien et je crois qu'il était même pas traditionnaliste mais il est mort avant d'être sur le trône c'est pour ça que l'autre avait 70 ans et celui-là avait 5 ans c'est pour ça qu'il y avait un grand écart il y avait une génération entre les deux mais elle est morte elle est morte toute seule parce que j'ai de la chance et il n'était pas il n'était pas traditionnaliste je me souviens je me souviens que j'avais vu et j'avais dit ah super il n'est pas il n'est pas propriétaire terrien il n'est pas traditionnaliste super il est mort après tout d'un coup il avait disparu il avait des pop donc c'est génial c'est génial eux ils nous détestent pourquoi ? parce qu'on n'a pas assez de prestige on n'a que 2,8 fois le prestige exigé et il faut 3 fois donc ça y est il veut revolt il n'y a pas du tout d'exagération dans les trucs de prestige là ? non mais c'est n'importe quoi ça j'avais déjà repéré que c'était n'importe quoi avec la France mais même avec eux c'est n'importe quoi on reprend les 20% parce que là on a perdu beaucoup de pourcentage super un militant de plus ça va m'être bien utile vu que je ne peux pas prévenir de militant vu que les frontières sont fermées c'est chiant eux ou moi ? c'est qui lui ? réformateur ? bah les industriels ils nous surkiffent donc il n'y a pas de problème la garde nationale si vous voulez mais on ne la fera pas passer votre quoi un lobby anti-Grande Bretagne si tu veux si tu veux si tu veux ouais si tu veux euh je suis sûr que les les empereurs c'est aléatoire pour moi ça doit être aléatoire c'est pas possible c'est pas possible qu'ils aient codé autant de personnages le pognon ça re va bien si je lui va bien ça je lui a une pas du tout euh j'ai toujours envie de comparer avec l'impôt par tête pour l'instant c'est toujours pas plus rentable notre affaire ça veut dire qu'on va pouvoir reconstruire des secteurs de construction pourquoi c'est pas rangé par ce que je veux allez je construis tout ça euh qu'est-ce qu'on a eu comme truc oula dégage toi les tramways les tramways les tramways on a pas les moteurs donc non pas pour l'instant pas pour l'instant les tramways la nitro c'est pareil c'est trop dangereux il y a trop de gens qui meurent avec la nitro on évite la levure chimique pardon oui on veut la levure chimique et la conserve est-ce qu'on veut des boîtes de conserve non pour l'instant ça va pas rentable et la lambic à colonne ça va nous coûter plus de verre et pour l'instant du verre on en a pas assez donc non l'académie des arts ça me trigger voilà je suis sûr que ça vire tout le monde même si c'est pour une seconde et donc c'est horrible discours public ah bah évidemment ça passe pas bien allez un revers en même temps il y a 46% de chance que ça bloque alors forcément ça cause 2 maintenant c'est eux qui sont puissants on marque les autres aussi si on les réprime je sais pas si ça va changer grand chose vu qu'on a pu améliorer les éteils intellectuels ils vont sombrer dans la folie en 2 secondes ils vont perdre 10 000% toutes les secondes voilà ils ont déjà perdu 0 à 1% en une semaine ils vont tout perdre en 5 secondes ça va être très impressionnant l'état libre a épuisé son or donc ça veut dire qu'il va falloir que je reconstruise les mines d'or tout à fait on a pas le droit on a pas le droit de respirer et le pognon ça va plus on avait plus 30 000 maintenant on est passé à moins 38 000 parce que j'ai construit 4 secteurs de construction enfin 5 super on va mettre des impôts élevés et puis on va attendre que ça se stabilise on adore le yo-yo c'est beau le yo-yo je suppose que les matériaux de construction ont dû augmenter en prix pas du tout plus 4% et le fer le fer j'en ai tellement que c'est gratuit et où le fer ah plus 23% il va falloir que je refasse du fer encore j'ai l'impression qu'en fait si on suit le jeu on passe notre vie à faire des vêtements du fer et du bois c'est tout et le reste t'as pas le droit j'ai l'impression que c'est ça le reste c'est de le reste c'est de la folie si tu fais autre chose c'est que t'as perdu la raison t'es comme Tintin le malheureux il a perdu la raison allez fabrique d'outils à Lucon plus 44 000 la loi a repas passé on a reperdu 15% j'ai vraiment pas si on va réussir à faire passer cette maudite loi ils ont des soulèvements ah le Cap Nord mais il va être aidé par les anglais je suppose oui tout à fait nous si on rejoint les autres ils vont dire manifestation pour la garde nationale vous avez rien d'autre à faire tiens très élevé bah oui mais on est déjà en train de faire passer une loi c'est chiant qu'on puisse pas dire ok je te la passe après pour les satisfaire là on est déjà en train de faire passer une loi on peut pas faire passer deux lois en même temps il est pas au courant le gars chiant tiens ça ça me trigger est-ce qu'on peut le prendre il y aura qui Perak et Siak qui vont le défendre mais Siak ils peuvent pas c'est mon vassal il faut m'attaquer Golugan ça me dérange ça me trigger la petite tâche la petite tâche sur la map voilà à l'attaque à la bataille le pognon qui fait du yo-yo ça me trigger immigration politique ça veut rien dire qu'est-ce qu'il a lui il est embauché oui mais c'est un théocrate super un technocrate un technocrate mais c'est pas un militant si c'est un militant il veut théocrate théocratie mettre le commandant à la retraite super voilà tu retournes en Chine il y était très bien attitude positive les forces armées nous détestent déjà oui ils nous détestent déjà un peu plus un peu moins c'est pareil les relations avec les russes on s'en fout on s'en fout les relations avec les russes c'est pas notre problème ah j'ai cru que quelqu'un nous défendait mais non y'a pas de problème enfin nous défendait nous attaquer pour nous empêcher de prendre nos trucs mais non est-ce qu'il y a un pays qui a été complètement fou pas du tout tout le monde est hyper calme avec les anglais qui sont un petit peu un petit peu énervé enfin les américains ils sont en guerre avec le guatemala et donc ils sont en guerre donc avec les anglais bonne chance 346 contre 515 vu qu'ils sont en guerre contre tous les anglais quasiment Java soutient ils veulent récupérer tout Borneo et mes alliés veulent pas m'aider vous voyez que la France ils en ont plus rien à foutre de moi pourtant c'est bel et bien mes alliés on est en alliance mais là ils veulent pas m'aider vous voyez que je vous avais dit qu'ils veulent pas toujours vous aider les IA là il a moi 69 il veut pas m'aider nos gouvernements sont trop différents donc il veut pas m'aider j'ai un allié qui me sert à rien il va me servir qu'en défense c'est tout en attaque il voudra plus jamais m'aider c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal j'entends dire que je suis tout seul alors Java que 89 que 83 pour le pour le prendre ça va c'est pas cher transfère un sujet Sulu va transfère-moi Sulu on fasse pas la guerre pour rien et Perak Perak aussi et tu vas aussi tu vas aussi tu vas aussi un qu'un port de traité c'est déjà beaucoup trop cher madame tu vas aussi nous payer des réparations de guerre et donc on va changer notre fusil d'épaule on va faire ça ça et vous allez aller là-bas et on peut pas compter sur nos alliés donc ça c'est super vous voyez si j'attaquais la Chine j'ai arrêté seul tout donc pas possible il n'y a pas la brique que quelqu'un rejoigne encore bon l'interventionnisme ça veut pas non plus donc encore une autre loi qui va pas passer et les autres vont pas être contents on va dire t'avais dit que t'essaierais passer notre loi tu l'as pas fait dégage donc révolution la garde nationale on est limite obligé de la passer parce qu'il y a l'autre révolutionnaire qui veut la passer absolument et il nous faut un truc de toute façon donc autant le faire allez on va le faire en espérant que l'élite intellectuelle ne nous fasse pas trop chier parce qu'ils sont contre cette loi donc on va voir si on a si ça peut passer on va avoir les conscrits qui vont renflouer les armées normalement ça devrait le faire ici espérant que ça soit à temps pour l'instant c'est pas le cas et vu qu'on peut compter sur la France ça va lol ils étaient même pas en guerre je suis sûr non non ils étaient même pas en guerre ils faisaient rien Paulu m'en fout c'est tout juste Paulu m'en fout on adore on adore les alliances dans derrière 3 c'est déjà mieux qu'au début du jeu parce qu'au début du jeu quand vous vous mettiez allié avec quelqu'un au pack défensif vous déclariez une attaque le mec il disait ah je ronds l'alliance où on vous attaquait oh je ronds l'alliance les relations ont baissé de 1 point je ronds l'alliance il n'y avait pas de délai ils pouvaient rompre l'alliance le lendemain du truc c'était assez horrible attends toi je peux je peux je peux cliquer sur lui j'ai le droit au bonheur non j'ai pas le droit visiblement je ne pouvais pas cliquer sur lui on va défendre le front tant que vous récupériez des troupes tu es en attaque toi mais non on défend le front on a dit on défend le front et puis forcément maintenant ils sont tous morts et donc il n'y a plus personne sur le champ de bataille on a 9 contre 9 on a 53 de défense il a 36 d'attaque on perd jeu de merde ou jeu de merde moi j'ai envie de dire jeu de merde mais bon les philippines dégagez on n'augmente pas votre autonomie les autres ils vont capituler vite fait je ne sais même pas si on aura la flotte pour faire quelque chose avec l'autre troupe qu'est ce qu'il se passe encore il y a du soutien avec les russes oula les français se retrouvent dans une guerre mondiale ils vont m'appeler ils ne vont pas m'appeler s'ils nous appellent on est dans la merde guerre contre les autrichiens il y a autre chose à faire ok on repère et maintenant on est passé à 23 de défense mais pourquoi dans quel monde on peut passer de 53 à 23 sans rien de différent il me manque des munitions donc c'est pour ça il dit il manque deux balles allez notre armée elle est plus bonne à rien c'est quand même terrible de ne pas avoir le droit au bonheur comme ça je refasse une usine de munitions mais ça ne va pas m'avancer à grand chose c'est cher j'en ai pas je croyais que j'en avais fait une j'avais le souvenir d'avoir fait une ça une ça et une ça c'est terrible je suis arnaqué moi ah il y avait une guerre civile juste après c'est pour ça c'est pour ça il y avait une guerre civile donc ça va annuler tous les projets évidemment en tout cas on va prendre le petit truc le borneo ça c'est bon ils n'ont plus de soutien mais ils ne veulent pas capituler quand même parce que pourquoi pas pourquoi capituler après tout pourquoi capituler quand on est à moins 100 ça c'est bien parce que quand on est un joueur si on atteint moins 100 c'est capitulation automatique on n'a même pas de décision à prendre c'est automatique mais là comme c'est l'IA non 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 c'est l'IA non non pas capitulation automatique qu'on attend on attend que l'autre il perme tous ses troupes et puis voilà on fera capitulation après super plafond oui on est content on n'a plus de recherche en cours béton armé béton armé ça peut être intéressant mais d'abord la bidimite bidimite en premier le langrais le langrais on sait pas il faut peut-être des recherches sociétales plutôt le fonds mutuel pour le monnayage nationalisme non bâtiment avec structure en acier on n'est pas encore là dessus mais on peut commencer à déjà réfléchir ça et ça pour le prestige on verra après on verra après oui nos bateaux est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos bateaux j'aurais essayé de détruire la flotte ennemie pardon pour gagner un peu de score de guerre parce que là on est l'ennemi n'est que à moins 100 comme le minimum c'est moins 100 il est bien il a décidé d'être vassal de java donc je peux rien faire d'accord bah c'est bien bah c'est bien et on avance même plus de ce côté là du front bah c'est super bon je peux pas descendre en dessous de 0 de toute façon non je peux pas descendre en dessous de 0 bah c'est beau c'est beau qui me dit toi on recrute un autre gars non on va donc améliorer les gars lui qui est détesté c'est nickel t'es détesté bah tu vas commander plus de troupes et on va vous passer en offensif maintenant parce que là vous êtes assez nombreux on a plus 20 donc normalement on est censé gagner normalement j'y crois 0 mais sur le papier on est censé gagner par contre ici ça perd ça perd parce qu'on est 17 contre 11 donc c'est normal on perd pas les mêmes maths pour tout le monde nos bateaux chill tout simplement ils chill avec les autres à côté c'est pas super je sais pas pourquoi ils font rien mais c'est super on a découvert de l'or encore c'est de l'or en surface donc il n'y a pas besoin de s'en occuper c'est une guerre d'épuisement on va voir qui va mourir en poule en premier pour l'instant on a deux fois plus de pertes que lui normal on a dû perdre beaucoup on a perdu beaucoup par les batailles impressionnant d'habitude avant c'était par l'attrition que tout le monde mourait mais ils ont fait des patchs pour qu'il y ait un peu moins de gens qui meurent par l'attrition parce que c'était pas rare qu'il y ait un million de morts par attrition vous aviez pas autant de militaires que ça mais c'est pas grave il y avait quand même un million de morts par attrition parce que pourquoi pas c'était quand même beau on commence à faire nos universités ah ça veut dire qu'on est arrivé en fin de piste ça c'est beau on est arrivé en fin de prod euh donc qu'est-ce qu'il va nous manquer à fond il commence à nous manquer beaucoup de blé toujours des vêtements des vêtements visiblement nos gens sont nus euh des du de la pêche il n'y a pas assez de pêche on va faire un peu de un peu de pêche on a dit on a dit du bois et on a dit des vêtements on a dit du blé aussi le blé ça va être compliqué le blé en tant que tel en tout cas on va faire plutôt du riz par chez nous c'est plutôt du riz en japon voilà ça sera pas mal un petit vignum là choubou allez c'est ça pour la route hum coton je comprends pas pourquoi le coton m'en apporte autant alors que j'en ai de savoir quand on fait le tabac la seule tabac ça importe il faudra refaire du fer après du fer on en a jamais trop du plomb soufre on va faire quelques soufre et quelques charbons pareil on n'a jamais trop de charbon hum bah lui il n'y a plus assez de il n'y a plus assez de place dans l'armée c'est bon ils sont en attaque tous super l'armée est divisée en deux donc on ne peut pas défendre les deux côtés donc il faut diviser l'armée en deux oui bah let's go on divise l'armée en deux alors toi je vais aller ici on exportait l'excédent de coton ouais mais l'exportation on aimerait bien mais c'est compliqué en fait c'est que c'est long de faire toutes les routes d'exportation c'est du taf c'est un peu chiant de le faire tout le temps pour le stream en fait c'est surtout ça autrement oui je ferais beaucoup plus d'exportation mais c'est juste tu vois pas le temps que je perds et c'est c'est moyen quoi hum qu'est-ce que des meubles c'est juste le coton en général quand tu fais un truc d'exportation tu fais pour tout quoi enfin tu regardes tout les français veulent des moteurs des outils pas exporter n'importe quoi non plus la porcelaine les français en veulent bien les espagnols aussi oui le soufre les français en veulent bien l'espéritu ok du sucre les français les espagnols aussi tabac un petit peu les français pour équilibrer un peu le prix le thé les français en veulent et les tissus les espagnols en veulent 10 c'est pas ça qui va modifier beaucoup notre truc du verre un petit peu pour les français espagnols veulent un peu de viande si vous voulez les vêtements on peut en exporter alors qu'on en a pas assez c'est incroyable et les vêtements de luxe ça par contre on en a on en a du verre espagnol c'est long c'est long de faire tout ça on fait un peu d'exportation et d'importation mais ce que moi ce que j'adore avec l'importation et l'exportation c'est que dès que tu mets une route elle devient inefficace dans la seconde et donc ça c'est magique ça c'est mon grand bonheur ouais petite bourgeoisie encore c'est ça qui est c'est bien ah on a vaincu enfin ici on va pouvoir prendre Perak ici avec notre flotte qui a un autre objectif de guerre à nous donc on en a besoin pour que eux ils puissent commencer à descendre en dessous transférer les sous loups c'était pas bon pour eux et il leur reste un pixel il leur reste cette île là qui fait qu'on a pas tout pris bah c'est beau il va falloir faire une invasion navale pour sous loups pour ça pour ce pixel merdement le rêve japonais oui ils veulent de l'or bah let's go niveau de vie augmente plus vite tes relations avec un pays que tu veux améliorer les relations quoi ? ah les les emport-export mais qu'est-ce attends pourquoi ? ah oui c'est bon parce que là il existe plus là il n'y a plus de territoire ah oui il a Céleste ici Rolloman Rolloman la route commerciale j'ai pas l'impression que ça fasse quand-chose ça peut pour moi ça rentre pas en compte du tout les routes commerciales tout le monde s'en fout aller limite ça pourrait changer l'attitude genre ils sont un peu dépendants de toi mais à part ça ça change rien ça permet d'avoir une influence sur eux mais c'est tout tiens la Scandinavie veut améliorer nos recherches bah pourquoi pas on a les premiers soins pour notre armée et ça y est on peut on peut prendre nos motifs de guerre donc on prend tout donc deux vassaux Perak et Sulu donc on est content mais on va pas voir ce qu'il faut pour améliorer les relations avec tout le monde mais au moins on est un peu plus grand garder des sujets en plus c'est un truc de hégémonie ça donc ça peut être intéressant en Arabie non c'était un Perse qu'on voulait peut-être on le lise on va partout par là on peut même coloniser ici et en Papouasie aussi on colonise partout alors il va y avoir plein de gens qui vont reler parce qu'ils vont pas avoir accès au marché mais ça c'est autre chose est-ce qu'on peut dégrader des rivalités non on est on est à notre cap le cap vert pourquoi on améliore les relations avec la Russie pour pas qu'il nous casse la gueule certes mais bon vous battez pas Sulu vous êtes nuls ça sert à rien vous autant plus et je vais pas le droit de demander mais d'accord et toi on améliore les relations les Philippines s'arrêtent pour être les seuls qui pourraient nous rejoindre dans la guerre mais mais non et ils considèrent qu'on a pas assez de ce prestige pour eux donc ils nous détestent c'est vrai que eux ils ont 114 de prestige et nous on a pas trois fois leur prestige donc c'est pas bon c'est qu'est-ce que ces casse-couilles comme stats ça je comprends qu'il y a un truc du prestige mais là il est trop énervé tout ça parce que j'ai 2,2 fois le prestige il gagne plus 0,43 c'est absolument gigantesque 0,43 de liberté en général c'est des plus 0,10 que tu peux gagner par un truc là moins 0,15 c'est déjà beaucoup là plus 43 c'est s'il manque un petit peu de prestige c'est fini il se barre le gars quand même diabolique ils se sont libérés eux ah oui la colonie du cap n'existe plus on peut ah oui intéressant on va pouvoir récupérer le cap l'Afrique du sud va être à nous incroyable oh les idiots ils ont tout perdu on a ce qu'il faut pour remettre un impôt pour la folie pour la folie ok 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 ce qui est bien c'est qu'on peut compter sur nos alliés pas du tout c'est chiant ça que les alliés ils nous aident pas du tout voilà c'est pas comme si j'attaquais un de leurs alliés j'attaquais quelqu'un qu'ils connaissent même pas donc ça doit pas trop interférer normalement mais visiblement visiblement si voilà rejoins rejoins lui tout voilà rejoins la première armée japonaise bon pourquoi je continue d'améliorer d'améliorer les relations hongroises alors que je peux plus bonne question bonne question et j'ai un rival de moins donc j'ai plus de j'ai plus d'influence bah les perses pourquoi c'est pareil pourquoi l'entombant c'est barré pourquoi il a retiré toutes mes oh le jeu d'alcoolo le jeu il fait ce qu'il veut c'est quand même impressionnant on peut être pot avec le Brésil ou le Pérou bof vous intéresse pas tellement est-ce qu'on peut avoir une ambassade toujours pas il nous déteste toujours moins 1000 moins 1000 moins 1000 bon bah faut pas compter sur les ambassades on va essayer de casser la gueule à un milliard de gens pour finir par avoir quelque chose je pense que ça va être impossible d'être reconnu voilà on est quand même en 1880 donc on a fait la moitié de la game quand même terrible qu'est-ce qu'il se passe avec ces élections oh l'emmerdement il n'y a plus aucun parti marginalisé donc on a que des parties faibles maintenant tout ça parce que j'ai arrêté de booster l'élite intellectuelle mais c'est magnifique maintenant il y a les cocos qui vont commencer à venir nous enquiquiner aussi parce qu'on n'avait pas assez d'embrouilles on a augmenté un peu notre innovation on a gagné 30 points déjà ça les philippines elles nous détestent ou pas ? normalement non relation neutre pourquoi ? pourquoi si peu madame ? peu la relation était bonne cordiale oui qu'est-ce qu'il veut ? soutenir l'indépendance de Sierra Leone c'est non non la route de la diffusion on le spam le truc allez partie progressiste progressiste on va gagner du pouvoir les gars on va remélanger un peu un peu les cartes pour que ça fasse pas en boucle la même chose la reconstruction il peut venir ambitieux ça augmente son puissance quoi qu'il arrive j'augmente sa puissance mais il est quoi ? petite bourgeoisie je préfère la petite bourgeoisie que les autres à la limite les territoires sont isolés parce que nos colonies n'ont pas de port on sait mais bon faut pas tout faire en même temps donc non les lois je suis sûr il n'y a aucune loi qui va pouvoir être passée les anarchistes dégagé on veut pas de les lois les frontières les frontières on peut faire un contrôle migratoire la ségrégation raciale non le protectionniste ça c'est bon l'interventionnisme non et l'assurance de maladie publique personne n'en veut c'est vrai qu'on a pris la garde nationale par défaut travail des enfants on pourrait on pourrait retirer du travail des enfants mais pour l'instant personne ne veut bon on va déjà ouvrir nos frontières avoir un contrôle migratoire ça sera déjà mieux mais les autres cons vont nous faire chier en étant polis et lui il veut contrôle migratoire ah bah justement il y avait un parti pour bah c'est pour ça c'est pour ça il y a un parti qui veut le pousser et eux eux qui nous enquiquinent à vouloir le garder euh euh ce qui est bien c'est que ça n'a rien à voir avec son truc c'est juste qu'il n'a pas envie quoi protectionniste c'est mieux que traditionnaliste est-ce que les traditionnalistes on ne pourra rien y faire est-ce je vais lui dire est-ce qu'on peut lui accorder le truc mais on ne peut pas c'est pas une femme ça je ne peux pas je ne peux rien y faire je ne vais pas pouvoir faire clic droit devenir un homme ça ne va pas marcher ça donc je suis désolé madame rien pouvoir faire pour vous les militants non je n'ai pas le droit évidemment les affaires augmente l'ordre public là normalement mes malus ils vont dégager non intégration j'ai plus que moins 1% d'accord j'ai la recherche sociétale et de production comme ça je ne sais pas quoi faire c'est malique expédition au congo non on a autre chose à faire que ça les universités on a commencé à en faire mais c'est déjà pas mal ah oui ah oui donc de la merde ou de la merde en dessus là ça avait fait moins booster le truc travail des enfants restreint non non on veut travail des enfants restreints on fera passer après investissement à l'étranger pour la Russie non on ne veut pas on ne veut pas eux ils sont vassals chinois ouais donc on ne peut rien y faire johors vassals anglais ah c'est la gore ils ne sont rien 8 enfin 6,8 d'infamie ce sont les attaques est-ce qu'ils sont défendus par quelqu'un oula il y a du monde là Cambodge Dayman alors les élections qu'est-ce que ça donne ça donne que ce parti est sur pair puissant avec la petite bourgeoisie la petite bourgeoisie ne nous dérange pas mais les autres cons oui alors il ne peut rien faire ils nous bloquent voilà eux ils veulent les frontières fermées ils vont essayer de faire une révolution on va espérer que dans le pire des cas nos alliés nous aident lol lol c'est pas possible annexer le sujet comment ça comment ça on peut les annexer c'est d'infamie si j'annexe mon sujet pourquoi ça me coûterait si peu cher d'annexer Sulu oui mais c'est sans solde il n'y a pas les soldes il n'y a pas Carrefour c'est une déclaration de guerre de base en Guyane oui il y a de l'or et il y en a en Borneo du nord de Sulu on va faire l'or vers un avenir meilleur un autoritaire qui est exilé si tu veux on va vers l'or en état libre oui plus de capacité pour les mines d'or ça c'est intéressant contrôle migratoire ça passe ça passe ça passe c'est intéressant chemin de fer craint un chemin de fer en Java centrale ça n'y en a pas non il n'y en a pas ou ou on gagne en légitimité bon on va le faire de toute façon c'est un tout petit territoire et ça m'a réfléchi de devoir le construire moi-même donc au moins ça nous avance là-dessus pour l'instant on a qu'à 46 états qui sont qui sont valides pour ça pourtant on a tout des voies de chemin de fer j'en ai partout en tout ce qui est national j'en ai c'est vrai que je colonise donc j'en ai plus partout maintenant et j'en ai pas en Guyane non plus ni sur l'archipel après il y a les centurions sur trurbains aussi c'est horrible en fait industrialiser le Japon faut absolument le faire avant de conquérir n'importe quel état ou de coloniser est-ce que le 3320 niveau 5 il va falloir que je construise à mort dans mes états coloniaux c'est si chiant c'est si chiant il faut que j'arrête de m'expandre du coup on a re du pognon mais est-ce qu'on est en impôt élevé non on n'est pas en impôt élevé donc on va pouvoir reconstruire un petit peu la surprise du truc c'est l'emmerdement surtout c'est plutôt un emmerdement qu'une surprise soulèvement corse chez les français super bravo ça m'en kikine ce truc parce que pour avoir du niveau 5 il va falloir construire absolument partout le piémont sardienne qui aide qui aide la Corse à se révolter bravo bravo piémont t'as tout compris en plus c'est chiant les centres urbains parce qu'il n'y a pas moyen de voir sur la carte on est d'accord j'ai pas moyen de voir sur la carte le niveau de chaque truc les machines à coudre alors ça quoi qu'il arrive même si ça nous coûte plus d'outils ça sera rentable parce qu'on a besoin de de vêtements de trop de vêtements par contre il va nous falloir les outils en acier bientôt je pense qu'il faudra les faire même maintenant il va falloir qu'on améliore notre acier on en produise plus levure chimique oui c'est ça oui il va nous falloir de la scie on y en a des zones c'est 70% des régions oui mais 70% quand tu colonises ça va vite je suis sûr que ça normalement ça doit compter que ce qui est intégré mais tu vois là c'est chiant à regarder il y a Zoulou il n'y a pas assez et Talim il n'y a pas assez l'archipel il n'y a pas assez Okaido il n'y a pas toujours pas assez Okaido toujours pas niveau 5 Okaido incroyable on va faire ça ça on va faire quoi de l'acier on a dit on va faire de l'acier ici il y a déjà une assierie il va falloir au bonheur des outils il y en a déjà il y en a déjà pas de l'engrais qui désarme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'armes parce que les usines ça rapporte plus en urbanisation que le reste je crois je crois qu'une usine ça doit être 20 d'urbanisation alors qu'une usine enfin un petit truc voilà ça c'est 5 et les mines c'est 10 alors qu'une usine c'est 20 c'est beaucoup mieux plus d'engrais bah oui mais plus d'engrais on est content d'avoir des trucs pour utiliser plus d'engrais mais il va falloir en produire plus de l'engrais pour l'instant on en a assez pour ça enfin on en a pas assez mais pour le blé on en a assez est-ce qu'on a moyen d'en produire plus de l'engrais l'engrais est amélioré ça nous coûtait du fer on va se dire qu'on en aura assez parce qu'on avait beaucoup de besoins de blé aussi ça devrait à terme se stabiliser il faudra peut-être en refaire il n'y a plus personne qui veut devenir nos sujets en guerre civile c'est de plus en plus rare je trouve après on n'est pas une super puissance donc je pense que c'est pour ça mais quand même la philippine toujours vous n'avez pas assez de prestige vous avez perdu c'est quand même pas croyable le malus c'est vraiment aberrant une voie afférée à l'archipel de Rio vas-y si tu veux il y en avait déjà une mais comme ça il y en aura deux on en a construit une manuellement on est en train d'en construire une nos alliés en construisent une pourquoi tout le monde en construit là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas il y a un truc super je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air magnifique visiblement tout le monde est tout le monde est saucé par le truc on va pouvoir diminuer l'autonomie de Bali le problème c'est que si on diminue l'autonomie de Bali les autres ils vont dire hé il a diminué l'autonomie d'un vassal je veux ma liberté et nous on va être deg manifestation ils veulent garder les frontières fermées bah non devenir radicaux et puis c'est tout ce sera déjà pas mal l'intérêt pour la Perse a disparu parce que j'avais envie ah parce que le mon amiral est mort bah refaisons un et un élite intellectuelle comme ça tout le monde est content et on a repassé une loi mais je ne sais pas laquelle parce que comme d'hab j'appuie sur échappe donc tout s'en va les explosifs oui les obus explosifs non c'est pas ça qu'on veut nous on veut améliorer l'usine d'explosifs côté en bourse j'intéresse on veut l'usine d'explosifs et on veut on en a qu'une ça va finir par se voir ça va finir par se voir et on veut en utiliser dans nos dans nos mines non pas celle-là dans les mines d'or en priorité remarque dans le soufre pour avoir plus de plus d'explosifs après il va falloir en faire plus il faut du soufre et donc il va falloir refaire des usines d'explosifs c'est pas mal ok il doit l'explosif en sacanine en sacanine on ne doit pas avoir niveau 5 si on a niveau 0 d'urbanisation bah c'est pas mal en même temps il y a 48700 habitants donc ça va être compliqué on a une pénurie d'explosifs chez nous bah on va demander aux français qu'ils en ont 130 ils ne savent pas quoi en faire donc plutôt de nous les envoyer dans la gueule qu'ils nous les donnent mutuellement bénéfiques comment ça ? oui les normes internationales c'est bien la loi continue d'avancer bah ça c'est bien on va quand même prendre les 20% pour être sûr que ça se finisse cette loi parce qu'on sait jamais c'est pas une révolte avec les autres qui veulent la frontière fermer on va attendre de promulguer cette loi et on arrêtera là je pense ok Ido finit le truc le truc qui était pas loin d'être fini dommage dommage je vais pas les finir la voie ferrée n'a pas été faite faire des voies ferrées les autres et améliorent nos relations pendant quelques secondes bravo on a quoi comme sujet ? 3 vassaux et 3 tribus on peut visser les tribus en tant que vassaux mais ça fera augmenter les autres qui vont demander la liberté allez on va demander voilà comme ça ils sont tous vassals ils nous détestent tous ils vont tous demander plus de liberté mais c'est pas grave on leur refusera et puis ils diront ouin 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 t'es pas gentil mais c'est pas grave allez la loi passe maudite loi et le pognon ça remonte bien ça remonte bien le pognon lui il est pas exempté de militaire non donc Jambi Jambi Jamba on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec lui si on veut le rendre tributaire ou même la conquête le problème c'est que oui non mais c'est bien mais on sait rien assez assez il y en a assez assez on pourrait leur déclarer la guerre on fera ça la prochaine fois on continuera de prendre les Indes néerlandaises grosso modo ils veulent la liberté c'est non et on a le contrôle migratoire donc ça y est les internationalismes c'est fini on est à 2 sur 3 il ne nous reste plus qu'à industrialiser le Japon ce qui sera fait dans à peu près 100 ans donc quand la game sera finie lol est-ce qu'on peut avoir des militants maintenant super on peut en avoir un qui est contre le colonialisme et c'est tout parce qu'on a la ségrégation raciale qui empêche les gens de venir donc c'est terrible avec le contrôle migratoire on accepte que les gens acceptés donc c'est pour ça les deux fois acceptent mais c'est ça et travailler des enfants il faudra essayer de le virer mais on fera ça la prochaine fois donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui la France ils ont fait grand chose ils sont méprisables bravo à eux mais à part ça je ne sais pas ce qu'ils ont fait pas grand chose mais ok voilà ça se développe un peu le Canada n'est toujours pas unifié ils traînent ils traînent il y a une guerre c'est quoi cette guerre ah les français avec Salzbourg oula ils vont prendre l'Alsace et la Lorraine oula il ne faut pas perdre les gars je sens que la France va perdre des territoires enfin on verra ça la prochaine fois je vous dis à la prochaine on se voit normalement demain matin à 10h pour Europa Universalis 4 avec la France et jeudi à 14h pour Earth of Iron 4 avec l'Empire Ottoman donc la Turque et à 17h on continuera cette partie de Victoria 3 je ne sais pas si on continuera encore beaucoup de sessions on verra comment se passera la prochaine on verra donc je vous souhaite à tous une bonne soirée bon appétit et à la prochaine et merci encore à Axel et Willing pour les conseils et d'avoir été là des bisous bon appétit bonne soirée et à la prochaine bye